Bonsoir à tous et à toutes, je m'appelle Clara Chouinard, je suis chargée de projet à l'action éducative, citoyenne et culturelle au Musée McCart-Stewart. Au nom du musée, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde intitulée « L'art de photographier la mode dans les coulisses d'une séance photo » présentée dans le cadre de l'exposition « Portrait et mode, photographe du Québec au-delà des frontières », une exposition organisée et développée par le Musée McCart-Stewart. Avant de présenter nos invités de ce soir, je voudrais reconnaître que le Musée McCart-Stewart est situé sur un territoire fréquenté et occupé depuis des millénaires par les peuples autochtones et qui n'a jamais été cédé par voie de traité. La nation Ganyang et Aga démontent toujours un profond attachement envers ce territoire qu'elle nomme Jujagé. Reconnaissant les conséquences désastreuses du colonialisme pour les premiers peuples, le Musée McCart-Stewart considère qu'il est de son devoir de contribuer à une meilleure connaissance des cultures autochtones et de soutenir le maintien de leur vitalité. Maintenant, je vous présente nos invités de ce soir. Alors, d'abord, ils sont réunis autour de la table Christina Garou et Xavier Dera, deux photographes qui sont présentés dans l'exposition « Portrait et mode ». Je vous présente Christina pour commencer. Alors, au terme d'études doctorales en recherche sur le cancer mené à Genève et à Québec, Christina Garou abandonne un plan de carrière bien défini quand elle cède à l'attrait de la nature, de la création et de l'aventure. Elle peaufine une approche qui célèbre la jeunesse, l'insouciance, la nonchalance, l'anticonformisme et la liberté. Elle revendique le caractère naturel de la femme en faisant fi des standards de beauté établis, souhaitant que les figures féminines puissent se projeter dans les moments qu'elles capturent plutôt que dans la sphère numérique dominée par le luxe et les célébrités. Xavier Dera est un photographe et un réalisateur visionnaire. Son travail est un délicat équilibre entre fiction et réalité, ainsi qu'entre identité culturelle et diversité, donnant naissance à une trame narrative particulière. Ses images chavellement élaborées et teintées de surréalistes présentent de grandes figures de la scène musicale, comme Harry Styles, Kate Renata et Rosalia, et orne des publicités réalisées pour Montclair, Nike, Burberry ou encore Adidas. Mettons en vedette notamment Zinedine Zidane, David Beckham et Hewong Jung. Pardon si je prononce mieux. Ses photographies lui ont valu de nombreux éloges et récompenses. Olivia Leblanc est styliste et directrice artistique. Ses 20 années d'expérience lui ont permis de travailler aux côtés de grands photographes et sur le branding de certains des plus grands détaillants de mode canadiens, comme entre autres Aldo, Dynamite, La Canadienne, Simons, entre autres. Elle accorde aussi une grande importance à travailler avec les photographes et designers émergents. Depuis 2022, Olivia signe la direction de création de multiples éditoriaux, modes et couvertures pour le L Canada et le L Québec. Elle collabore avec des personnalités comme Angèle ou Barbie Ferreira, et des marques comme Bottega, Venata, Chanel et Fendi. Thierry-Maxime L'Oriot est le commissaire de l'exposition Portrait et mode, photographe du Québec au-delà des frontières, présentée ici au musée. Il signe également le commissariat de plusieurs grandes expositions à succès, comme La planète mode de Jean-Paul Gaultier, De la rue aux étoiles, The Love is Love, Le mariage pour tous selon Jean-Paul Gaultier, Peter Lindbergh, A different vision of fashion photography, et Thierry Mugler, Couturisme. Il est aussi l'auteur de plus d'une quinzaine de couturissimes, pardon. Pardon, j'ai lu trop vite. Mais on l'aime le mot inventé, il faut le dire. Pardon, donc je répète, Thierry Mugler, Couturissime. Il est aussi l'auteur de plus d'une quinzaine de publications accompagnant ses projets. En 2019, il a reçu le prix Vanguard du Canadian Art and Fashion Awards pour ses importantes contributions aux industries des arts de la mode. Cette discussion est modérée par Lolita Dandwa. Lolita travaille dans l'industrie de la mode depuis presque 20 ans. Elle a été rédactrice en chef mode au magazine Filles, Clins d'œil, puis au Clinsd'œil.ca, avant de lancer son propre blog, Fashion is Everywhere. Aujourd'hui, elle est devenue une figure incontournable de la mode au Canada. Elle fait des chroniques pour différents médias, anime des événements et fait de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Lolita est également très proche de nos écoles de mode, où elle enseigne l'histoire de la mode et est régulièrement invitée comme conférencière ou animatrice. Elle signe la conception et assure la co-animation de l'émission « Tout le monde s'habille », un projet qui incarne bien sa vision de la mode et de l'importance du vêtement pour comprendre la société dans laquelle nous vivons. Alors, voilà, ce sont nos invités. Je tenais à bien vous les présenter. La discussion de ce soir sera d'une durée de 60 minutes. Elle déroulera en français. Elle sera suivie d'une période de questions de 30 minutes en français et en anglais. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en anglais. Je vous souhaite une excellente soirée avec nos invités. Lolita. Merci beaucoup, Clara. Merci à vous. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. Merci à tous ceux qui nous suivent à la maison. Je suis très heureuse d'être à la barre de cette table ronde parce que ce n'est pas tous les jours que j'ai la chance d'être entourée de gens passionnés et créatifs comme ceux-là. C'est toujours un plaisir dans mon travail d'avoir la chance de savoir un peu comment ça se passe en arrière. Parce qu'on a dit tout à l'heure que c'était les coulisses d'une photographie de mode. Nous, on voit le résultat. On voit ce qui se retrouve en couverture. On se voit ce qui se retrouve dans les éditoriaux, pardon, dans les campagnes. Mais on ne sait pas trop comment ça se passe. Mais ces gens ici, ils le savent. Puis je pense que ce soir, en tout cas, je l'espère, ils vont nous livrer un petit peu des secrets. Et évidemment, on va parler de l'exposition qui a présentement lieu. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille très fortement d'aller la voir. C'est absolument magnifique. Puis j'ai eu la chance de parler avec beaucoup de gens depuis le vernissage la semaine dernière. C'est vraiment une exposition qui pourrait se retrouver n'importe où dans le monde. On ne se poserait aucune question. Peut-être qu'on connaîtrait un peu moins les noms. Mais c'est encore drôle. Parce que vous allez voir que c'est ça, nos invités ce soir et les 15 autres photographes qui font partie de l'exposition travaillent vraiment partout dans le monde. Et des fois, je pense qu'on peut être étonné. Thierry Maxime, la semaine dernière au vernissage, pendant ton allocution, faisait référence au fait que quand on demande aux gens de nommer des artistes québécois, on va peut-être penser à Riopelle, à Bordua, mais si on leur demandait de nommer un photographe, à ce moment-là… Bon, c'est plus difficile, puis on ne trouve pas. Pourtant, il y a certaines de ces images que vous allez découvrir à l'exposition qui sont ancrées dans nos mémoires, dans nos esprits. On connaît les images, mais on ne connaît pas nécessairement les artistes. Puis c'est toute la valeur de cette exposition aussi, de pouvoir voir qui est derrière tout ça, puis de réaliser tout le talent qu'on a ici à Montréal. Donc, merci beaucoup à vous de vous joindre à moi ce soir. Thierry Maxime, Clara vient de le dire, et je pense que beaucoup de gens qui te connaissent sont au courant. Donc, de tes projets des dernières années, donc on sait que tu as été à la barre de l'exposition Jean-Paul Gauthier, De la rue aux étoiles, l'exposition Thierry Mugler, Couturistique, je vais essayer de le dire comme il faut, et bien d'autres, dont une exposition aussi Victor et Rolfe, qui est présentement à l'affiche à Munich, si je ne me trompe pas. Exactement, oui. Je pense aussi que je ne me trompe pas si je dis que tu pourrais, en ce moment même, travailler n'importe où dans le monde, un peu avec n'importe qui. Qu'est-ce qui fait que tu es ici avec nous à Montréal avec cette exposition? Ça fait quand même 25 ans que je travaille dans l'industrie de la mode, puis pour moi, le Québec, c'est la maison. Donc, pour moi, c'est important quand même d'avoir un endroit où je peux dire que c'est ma maison. Mais le fait, en fait, je pense, j'ai tellement travaillé à Paris, j'ai tellement travaillé à New York, j'ai tellement travaillé à Londres, j'ai passé tellement de temps là que ça m'a convaincu que je ne voulais pas habiter là-bas. On a quand même une qualité de vie à Montréal. C'est sûr que je voyage beaucoup, puis il faut que je le prenne en ligne de compte, mais je préfère me projeter dans l'industrie de la mode quand j'en ai besoin. Si je dois aller au défilé ou si je dois aller pour le travail, bien j'y vais, c'est tout. Mais je préfère vivre à Montréal. On a une meilleure qualité de vie qu'à Paris, je pense, ou n'importe où. De toute façon, c'est juste un avion pour aller là-bas. Donc, c'est sûr, je n'ai pas une bonne empreinte carbone, mais ce n'est pas grave. Mais ça me fait toujours plaisir de faire des projets à Montréal, que ce soit avec des artistes ou avec des musées ou avec différentes personnes. Je travaille principalement pas à Montréal. Et qu'est-ce qui est spécial de cette exposition-ci qui t'a vraiment donné envie d'embarquer? Bien, c'est un peu comme tu expliquais. En fait, c'est dès le départ, c'était une conversation avec la directrice à Neshapas qui me disait « J'aimerais ça qu'on fasse une exposition sur des photographes canadiens autour de la mode, du portrait. » Je me suis dit « Ah oui, il y a peut-être quelque chose à fouiller, qu'on peut trouver. » Je connaissais au moins une dizaine de photographes que je me disais « Ah, peut-être que ça vaut la peine. Donc, faisons ça autour de 10. » Finalement, c'était 12, finalement c'était 15, finalement c'était 17. Mais je pense qu'on aurait pu la faire sur 25, puis s'il y en a qui ne sont pas là, qui sont excellents. Mais c'est juste, si on veut les présenter d'une façon convenable, qu'ils les présentent bien, puis déjà il n'y a pas beaucoup de tirages, il y a quoi, il y a entre 7, 8, 9 tirages par photographe. C'est sûr qu'il y en a plus dans le catalogue de l'exposition. Mais c'est de pouvoir montrer leur travail, de pouvoir montrer leur esthétique. Pour moi, c'était important. Il y avait des talents tellement incroyables. Il y a des gens qui ne connaissent pas le travail de Christina, mais ils vont voir une campagne publicitaire de North Face, puis c'est elle. Puis ils vont voir une publicité de Adidas, puis c'est Xavier. Donc c'est juste, c'est des gens qui viennent d'ici, ils viennent de Montréal, ils viennent de Québec. Même Olivia, tu travailles à l'international, tu as des photos qui sont dans l'exposition, tout le monde travaille un peu partout, mais peu de gens savent. Tu peux avoir une carrière, en fait, en habitant au Québec, une carrière internationale. Puis même, tu peux être immigrant, puis avoir une carrière internationale. Je parle notamment à Oumayma Bentanfous, mais je parle, je pense, à Max Abadian, qui est arrivé d'Iran, qui ne parlait pas un mot de français, ni un mot d'anglais. Il parlait farci puis allemand quand il est arrivé à Mirabel. Donc c'est quand même... Je voulais aussi que ce soit un message stimulant pour une jeune génération, de voir que peu importe ce que vous faites, ça a l'air un peu kitsch de dire, croyant vos rêves, mais honnêtement, c'est ça, cette exposition-là. Max Abadian, quand il était né à Téhéran, je ne pense pas qu'il se disait, « Ah oui, je vais faire la photo de la couverture de l'album de Lady Gaga un jour. » Je ne pense pas que c'était ça dans sa tête. Donc c'est quand même exceptionnel. C'est des destins, c'est des histoires. Puis c'est aussi de raconter l'histoire de notre patrimoine culturel, de notre richesse. Mais autant les anglophones, les francophones, différentes générations. Il y a Luc Plamondon avec Louise Lecavalier, mais il y a aussi Yona Mohan qui est de plein de gens qui ne connaissent pas. Puis c'était vraiment la prêtresse de la mode au Canada pendant des années. Donc pour moi, c'est important aussi de rendre hommage à des gens peut-être qui avaient été un peu oubliés. Puis aussi de montrer ceux qui ont été des acteurs importants dans la culture populaire, que ce soit Ariane Moffat ou Céline Dion ou Leonard Cohen ou Isabelle Boulay ou Elie Sapie. Tout le monde a une part là-dedans. Puis c'est grâce à ces gens-là aussi qui ont été photographiés. Bien moi, cette phrase que tu disais qui était un peu de kitsch de dire de croire à ses rêves, je voulais un peu qu'on termine avec ça. Mais comme tu l'as lancé, j'aimerais ça qu'on en parle tout de suite parce que c'est sûr qu'il y a plein de jeunes photographes qui viennent à l'exposition, qui viennent peut-être de petites villes, qui ne connaissent pas du monde dans l'industrie puis qui se demandent comment et est-ce que c'est possible de se rendre quelque part. Donc j'ai envie de te demander, Christina, la manière que ta carrière a évolué, ce que tu fais, est-ce que tu pouvais t'imaginer un jour que tu ferais ce que tu fais? Qu'est-ce qui te surprend dans comment les choses se déroulent pour toi? Juste être ici, c'est assez surprenant. Non, en effet, ma vie n'a vraiment pas été de la manière que j'avais planifiée. Puis je suis vraiment grateful for that. Je suis vraiment contente que ça soit passé comme ça. Moi, j'ai commencé, en fait, mais souvent, j'aime ça dire aux gens que, tu sais, souvent, on se demande quand tu es jeune qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Puis il y en a qui le savent, mais il y en a aussi beaucoup qui ne le savent pas non plus. Moi, je faisais partie de ces gens-là. Mais j'avais une famille qui était très axée université et carrière, et donc je me suis comme lancée un peu à l'université. Puis, bien, j'étais OK en biologie, donc je suis allée en biologie. Et puis, ça a évolué sans m'en rendre compte jusqu'à un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire. Mais j'avais toujours… Sans t'en rendre compte, c'est quand même 14 ans d'études, là. 14 ans, oui, je sais. Mais oui, les années ont passé. Puis, bien, c'est drôle parce que la question, elle semble tellement évidente, mais on ne m'a jamais demandé qu'est-ce que je voulais comme style de vie, puis comme où habiter. Puis, bien, après 14 ans d'université, bien, je me la suis posée. Je me suis demandé, ah, est-ce que le style de vie est plus important que la carrière? Puis, j'avais toujours été curieuse de l'Ouest. Donc, je suis partie dans l'Ouest. Et puis, on dirait qu'à ce moment-là, j'ai comme… Où j'habite à Tofino, c'est très au ralenti. C'est un mode de vie très ralenti, très « laid back ». Et donc, j'ai enfin pris le temps de donner la chance à cette curiosité-là que j'avais de la photographie. J'avais toujours été curieuse de la photographie. Toute ma vie, mes tantes me donnaient toutes les revues Vogue. Donc, je regardais ça comme tout le temps. J'aimais tellement ça. Puis, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais pris la chance. Je n'ai jamais pris le temps. Puis, finalement, bien, je l'ai pris. J'ai essayé la photo à Tofino. Puis, je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai toujours aimé ça. Puis, honnêtement, je pense que c'est important de dire aux gens aussi que tu ne sais pas non plus où tu habites, mais aussi l'âge. Beaucoup de gens m'avaient dit, tu sais, si tu veux être photographe… Il faut commencer jeune. Oui, c'est ça. Les gens, souvent, ont la caméra de leur grand-père. Ils commencent quand ils ont 6 ans, 7 ans. Bien, non, je ne pense pas que c'est vrai, finalement. Bien, moi, j'ai commencé à 31 ans. T'es jeune. Puis, j'en vis. Bien, oui, c'est ça que Clara l'a expliqué. Puis, c'est sûr que quand on lit le livre, d'ailleurs, il y a vraiment plein d'histoires. C'est vraiment un magnifique livre pour les images. Mais aussi, on en apprend beaucoup sur les photographes. Donc, on apprend cette histoire qu'elle a racontée. Donc, que t'as quitté, que t'as terminé ton doctorat puis t'as décidé de changer. Puis, j'ai un peu, ça m'a fait penser un peu à comme une histoire d'amour stable, dans le sens où t'as un chemin qui est tracé. Tu sais où tu t'en vas. Puis, finalement, t'as un coup de foot pour quelque chose d'autre. Puis, je me demandais comment est-ce qu'on trouve le courage, justement, pour aller vers le coup de foot, là, vers l'inconnu. C'est une bonne question. Des fois, je me le demande. On dirait que c'est un peu une intuition. C'est vraiment... Dans le vidéo, dans l'exposition, vous allez voir, tous les photographes ont fait une vidéo, par exemple, avec des questions. Ils avaient tous les mêmes questions. Dans la vidéo de Christina, c'est quand même assez intéressant. Je pense que même jeune, tu expliques quand même, tu as eu une certaine intuition avec une photo, mais tu peux raconter dans la chambre de ta sœur qui t'avait vraiment marqué. Mais raconte-le, parce que je pense que... Ma sœur, elle avait le fameux posture de Robert Douineau, qui était le baiser de l'hôtel de ville. Puis, je me souviens qu'à chaque fois, je passais devant sa chambre, puis j'arrêtais, puis je le regardais. Puis, ça m'avait tellement marqué, je ne sais pas, l'émotion dedans, le romantique, il y a quelque chose de vraiment magique un peu. Puis, c'est ça, il y a que... C'est comme... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais quelque chose qui m'attirait vraiment vers ça. J'ai toujours été attirée un peu vers l'aventure où on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, je pense que c'était plus ça qui m'a donné le courage, de vraiment sauter dans l'inconnu. Oui. Puis, encore maintenant, je trouve ça vraiment trop le fun. Puis, honnêtement, la photographie, c'est comme ça, tous les jours, on dirait, on ne sait pas quelle campagne va m'arriver, on ne sait pas où je vais être, je ne sais plus. C'est vraiment le fun. Merci, Xavier. De ton côté, le déclic s'est fait un peu plus jeune. Encore une fois, dans le livre, j'ai appris que tu avais reçu un appareil, donc une caméra de ta maman quand tu avais 9 ans. Puis, tu avais déjà la piqûre, en fait, du voyage. Bon, un jeune homme de 15, 16, 17 ans, je pense que c'est normal, on a envie de voyager. Mais souvent, les voyages, c'est genre aller en Europe ou aller aux États-Unis. Dans ton cas, c'était le Japon. Qu'est-ce qui fait que tu étais attiré par ce pays-là? Bien, en premier, c'est ça. Moi, c'est justement, c'est l'opposé de ça. Puis, c'est vrai, moi, j'ai des amis photographes aussi qui ont fait quelque chose d'autre complètement. Puis, tu penses à Alex Hoff, qui est un magnum photographer, qui faisait des études, je ne sais plus trop en quoi. Puis, il a commencé la photographie à 35 ans. Puis, c'est un grand photographe. Mais moi, être très, très jeune, c'était comme très clair. Tu sais, je regarde dans les cahiers d'école, qu'est-ce que je voulais faire plus tard? C'était photographe et réalisateur. C'était vraiment genre, je ne sais pas trop d'où ça vient, parce que mes parents sont en éducation. Mais c'était juste très clair. Mais je suis passé par l'Europe avant le Japon. J'ai habité 4 ans à Londres. Je suis parti à 18 ans. Puis, je suis allé assister un photographe anglais, deux photographes anglais. Puis, j'ai passé 4 ans là. Puis, je travaillais comme assistant. Je travaillais dans les restos, tu vois, en faisant les deux de 18 à 22 ans. Puis, là, tranquillement, j'ai juste commencé à pousser mon truc. Mais c'est vraiment au Japon que je me suis développé, je pense. Puis, en fait, j'ai compris ce que je voulais vraiment faire puis comment je voulais le faire. Puis, qu'est-ce qui a fait que c'est là que tu l'as compris? Je pense que... Bien, plein de choses. J'ai rencontré beaucoup de gens, tu sais, au travail, en déménageant ailleurs. Ce que ça fait, c'est, tu sais, c'est pas... Puis, j'adore Montréal, j'adore revenir ici. Je viens 3, 4 fois par année. Mais quand tu voyages, tu habites dans d'autres endroits, j'ai rencontré tellement de gens qu'encore aujourd'hui, me donnent des jobs, parce qu'on a tous évolué, tu sais, mais des mentors aussi, tu sais. J'avais 18 ans, puis il y avait du monde qui m'ont comme pris sur leur aile. Il y avait eux, il y avait 30 ans à l'époque. Ça fait qu'ils m'ont donné des opportunités. Ça fait que tu rencontres tellement de gens. Je pense que quand tu veux vraiment, puis que tu es intéressé, je pense que les choses viennent à toi naturellement. Puis, après ça, bien, le Japon, il y avait quelque chose qui était... Bien, je ne parlais pas la langue quand je suis arrivé. Ça fait que j'ai eu un moment de presque rétrospection à 22 ans, 23 ans, de juste... En fait, j'étais tout seul avec moi-même, même si je déménageais avec ma copine. Je sentais qu'il fallait que je pousse, puis que je trouve, puis que j'essaye, puis que... Puis, évidemment, le Japon, ça m'a aussi beaucoup inspiré visuellement. Puis, j'ai rencontré, encore une fois, j'ai rencontré beaucoup de gens là-bas qui, bien, qu'on a amené à collaborer beaucoup. Je pense à des fashion designers que, d'ailleurs, Thierry connaît, Tomo Koizumi, ou avec certains magazines qui m'ont donné une chance parce que, bien, je poussais. Donc, il y a tout ça qui a fait que, je pense, je me suis trouvé là-bas, puis que je continue là-bas aussi. Est-ce que tu dirais que c'est plus facile ou plus difficile de se tailler une place dans un pays qui n'est pas le tien? Je pense que les deux, ça risque d'être... Après ça, je ne l'ai pas vécu de l'autre côté, fait que c'est dur à dire pour moi, mais je pense que c'est la même chose. C'est juste une question de volonté. Moi, très jeune, c'était clair dans ma tête que j'allais partir, puis j'allais habiter ailleurs, puis que j'avais besoin de cette énergie-là. Puis, je pense que cette énergie-là me donnait la force. J'étais là aussi, c'était un peu... Pas par égo, mais tu sais, tu déménages, tu vas ailleurs, fait que ça te donne un boost qui est complètement différent. J'avais 18 ans à Londres, je n'avais pas un sou, là, fait que tu trouves un appart avec sept autres personnes, tu sais, tu fais plein de choses que... Je ne sais pas, j'aurais pu appeler mes parents, puis dire, « Hey, pouvez-vous m'aider? » ou quoi que ce soit, mais c'est une question aussi de, je pense, d'indépendance, puis de vouloir faire quelque chose de ta personne. Ça fait que c'est un mix de plein de choses. OK. Il parle japonais parfaitement maintenant. Bien, parfaitement. Parfaitement. Je parle bien, mais je ne parle pas parfaitement. Mieux que moi, en tout cas. Merci beaucoup, Olivia. J'ai fait le tour un petit peu avec toi de l'expo, puis quand on fait le tour avec toi, on réalise que tu étais quand même impliquée dans plusieurs images qui sont à l'expo et aussi avec plusieurs photographes différents. Donc, ce n'est pas juste parce que tu collaborais avec un en particulier, il y avait plein d'images un peu partout. Ça fait que ça nous donne la chance un peu de savoir comment ça se passe, cette interaction, cette relation entre la directrice artistique et le photographe. Je sais que, bon, tu n'as pas travaillé avec Christina ni Xavier, mais j'aimerais quand même... Encore. Encore. Oui, c'est ça. Peut-être après ce soir. Mais que tu nous parles un peu de comment ça se passe, parce que tu as comme une... Bien, c'est ça, une position un peu privilégiée. Voilà. Donc, dis-nous-en un peu plus. Oui, bien, écoute, moi, je suis un peu un petit oiseau derrière le travail des photographes. Je trouve ça intéressant d'entendre parler de vos parcours, parce que j'ai travaillé avec des photographes qui étaient déjà établis quand j'ai commencé ma carrière, dont Max Abadjan, qui a été nommé tantôt. Mais j'ai aussi vu des gens naître, tu sais, sur des plateaux, c'est-à-dire que j'étais avec certains photographes, puis je voyais leurs assistants arriver, puis je commençais à voir leur Instagram, puis je me disais, « Hé, c'est intéressant ton esthétique, on fait-tu un show d'ensemble? » Donc, à travers l'expo, j'ai vu vraiment beaucoup de mon travail, mais j'ai vu surtout la carrière de tous ces gens-là naître. Ça fait que ça, c'est super. Puis, bien, moi, j'ai commencé en stylisme. Donc, j'étais sur des plateaux qui étaient en édito, c'est-à-dire, oui, magazine, mais je faisais aussi des campagnes de mode. Donc, ce qui est important, j'avais trouvé intéressant quand même la soirée du vernissage, c'est qu'on met beaucoup la lumière sur les photographes, puis je trouve ça vraiment génial parce que c'est vrai que c'est rare qu'on parle des photographes de mode. On va souvent parler des photographes en art visuel, puis en mode, on va souvent parler des designers, tu sais. Puis, là, ça m'a vraiment beaucoup émue que finalement, on parle du travail de tous ces gens-là, puis à travers, bien, ce travail-là, il y a évidemment les maquilleurs, les coiffeurs, les producteurs, les directeurs artistiques, tu sais, derrière une image, il y a une grande, grande équipe qui travaille très fort pour arriver aux meilleurs résultats. Donc, moi, je fais partie de cette équipe-là, puis je mets en place souvent ces équipes-là, choisis le maquilleur qui serait le mieux pour le projet, disons, de Christina, la meilleure équipe pour Xavier, tu sais, on arrive avec un concept, ça dépend vraiment, des fois, c'est le client qui choisit le concept, mais en général, en magazine, on nous arrive avec une personnalité ou un brand ou une idée, puis on bâtit tout autour. Alors, si je regarde le portfolio de Xavier comme exemple, tu sais, je pourrais me dire, ah oui, Xavier, je le vois absolument faire ce projet-là. Donc, j'approche Xavier, puis on développe ensemble une idée où je lui montre un mood board et c'est ça. Mais, écoutez, il y a tellement de gens derrière une image, je ne sais pas, des fois, je regardais les images pendant l'expo et je me disais, des fois aussi, c'est un moment unique entre le photographe et une personnalité publique, il n'y a personne autour, ils sont partis ensemble sur un road trip, tout ça. Et moi, je fais partie plutôt des images de mode, vraiment, l'image de mode, en général, il y a une armée derrière ça. On a un peu le même métier d'une certaine façon, parce que moi, quand les gens me demandent qu'est-ce que c'est mon métier et de le raconter, je suis toujours un peu comme un raconteur d'histoire, un storyteller, puis toi, tu es un peu la courroie de transmission entre le photographe puis le client, puis c'est ce qui est important pour les photographes parce que quand on regarde l'esthétique de Christina qui est hyper forte, qui est vraiment une signature très forte, Xavier, même chose, toi, tu te retrouves quand même, il faut que tu respectes ça aussi, tu ne peux pas leur demander de faire dans le style de Carl Lessard ou dans le style d'un autre photographe, donc c'est vraiment d'être la courroie de transmission à travers ces gens-là. Puis il y a un autre élément aussi qu'on ajoute, par exemple, si un édito va se retrouver en couverture, il y a évidemment l'équipe éditoriale, l'éditrice qui rentre là-dedans, puis je me demande aussi cette partie-là, comment ça se fait parce qu'évidemment, le photographe est ultra créatif, moi je te connais, je connais ta créativité aussi, mais à un moment donné, il y a aussi des choix qui doivent être faits en lien avec des politiques, en lien avec de la publicité qui est vendue, il y a des trucs, des annonceurs, donc je me demande, c'est ça, une fois que toi tu pars là puis que tu es un peu l'intermédiaire, comment ça se passe? Est-ce que généralement, dans les équipes dans lesquelles tu as eu la chance de travailler, est-ce que ça se passait relativement bien? Est-ce que c'est des, je ne sais pas, si on était en arrière avec toi, est-ce qu'on verrait que c'est des énormes discussions? Comment ça se passe? Bien, en général, je dirais que non, parce que quand on choisit une équipe pour un projet, l'équipe est en général toujours d'accord, tu sais, on va avoir la même vision derrière l'image qu'on veut créer. Par contre, effectivement, des fois, il y a des annonceurs, des fois aussi, les éditeurs ont vraiment une image, bien en fait, pour eux, c'est les ventes, c'est ce qui est le plus important, on s'entend, tu sais, c'est comme ça partout, donc pour eux, ça va être important qu'on reconnaisse la personnalité publique, qu'il y ait une émotion qui se dégage, tu sais, on veut, pour que quelqu'un achète un magazine, souvent, bien, ça va être la première émotion qu'on va vouloir ressentir, ça va être la joie, tu sais, mais ça peut être aussi des fois la mélancolie, tu sais, la mélancolie nous amène ailleurs aussi, ah, les années 90, j'ai vécu ça, ça me rappelle un truc que j'ai porté, ça me rappelle un album que j'écoutais, tu sais, alors, mais en général, je dirais que c'est sûr qu'on est dans un monde où est-ce que il y a des gens qui font de la publicité, il faut des fois qu'on pousse un vêtement, des fois, il faut qu'on pousse aussi une personnalité qui est aussi connectée avec un peu, à la marque, oui, à la marque, donc, je dirais qu'on est quand même déjà ultra chanceux, nous, d'avoir plein de magazines, tu sais, on est riches, notre culture est riche ici au Québec, on a encore le Elle Québec qui est là, qui perdure, on a le clin d'œil, moi, je trouve qu'on devrait vraiment être fiers, tu sais, puis c'est ça un peu cette expo, je trouve, tu sais, il y a beaucoup de travail qui a été fait pendant les dernières années, puis on met la lumière là-dessus en ce moment. Là, le mot personnalité est revenu souvent, vous avez tous eu la chance, je pense, de travailler avec des personnalités, dans ton cas Thierry, je pense particulièrement aux images de Mika avec Royal Gilbert, je me demande, parce que, tu sais, les personnalités, bon, elles sont toutes différentes, il y en a qui sont plus sympathiques que d'autres, mais c'est des gens qui ont une vision très claire de qu'est-ce qu'ils veulent, c'est pas la même chose que travailler avec un mannequin que tu diriges, je me demande juste un peu comment, puis je sais que c'est pas la même chose pour chacun d'entre eux, mais comment ça se passe cette partie-là quand une personnalité a tellement un style établi, a tellement une image établie et veut réussir, tu veux réussir à donner un certain résultat? Ben, en fait, je dirais que c'est vraiment assez simple, en fait, parce que c'est des gens, c'est des amis, dans la plupart des cas. Mika, ça fait des années qu'on travaille ensemble puis qu'on est des amis comme avec Isabelle Boulay, je fais ses pochettes d'albums, que ce soit avec Peter Lindbergh ou avec Max ou avec d'autres, avec d'autres photographes. Même chose avec Mika, on fait tout avec Royal Gilbert, mais c'était vraiment juste, c'est des amis qui me disaient avec qui tu pourrais travailler, mais pour moi, c'est naturel de prendre des gens d'ici. J'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup de talent ici. Comme je travaille exclusivement avec Paprika pour mes livres, que ce soit même pour des tournées, pour des tourbooks de différentes personnes, donc pour moi, c'est assez naturel de le faire, puis c'est de comprendre de leur esthétique. Mais surtout, honnêtement, c'est plus de s'amuser pour autre chose. Comme si je fais des décors pour, que ce soit pour une tournée mondiale de Rufus Wainwright ou pour la dernière émission de télé de Julie Snyder, c'est plus, ah, qu'est-ce qu'on peut faire qui peut être, pour moi, c'est toujours, ah, qu'est-ce qu'on peut faire qui peut être rigolo, parce que je me mets souvent dans la tête des gens, même pour l'exposition ici ou pour Thierry Mugler. Est-ce que tout le monde a vu l'exposition ici ou pas? Juste le lever la main. Oui. Puis est-ce qu'il y en a qui avaient vu Jean-Paul Gauthier, Thierry Mugler? Oui, 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 oui. Oui, OK, quelques-uns. J'ai un peu, je ne dirais pas une signature, mais j'aime que ça devienne aussi une expérience pour les gens et que les gens soient transportés. Parce que les gens, ils ne vont plus au cinéma, ils écoutent Netflix à la maison ou Amazon. Ils ne vont plus faire de magasinage parce qu'ils achètent en ligne. Donc, comment tu peux les attirer dans un musée ou dans un spectacle ou dans un univers? Je pense que c'est vraiment important de pouvoir faire du divertissement aussi sans donner une leçon de mode. Parce que même si je travaille beaucoup avec des gens dans l'industrie de la mode, je ne fais pas mes expos pour les gens dans l'industrie de la mode. Je sais qu'ils vont venir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon voisin qui ne comprend pas ce que je fais, mais qui se dit, ah, mais c'est peut-être intéressant, ou des gens comme mon père ou ma mère, je pense qu'on avait un peu le même genre de parents qui étaient très académiques et pour eux, ce n'était pas leur rêve pour que leur fils travaillent dans la mode et surtout avec le parcours un peu atypique que j'ai eu. Mais là, je pense qu'ils sont fiers. Oui, j'espère. Mais je pense que c'est important, honnêtement, de s'amuser. Je pense que nous tous, c'est vraiment la première chose, c'est de créer des équipes avec lesquelles on s'entend bien. Puis aussi, ce n'est pas d'avoir toujours une même clique ou quoi que ce soit, mais c'est juste des... Moi, je suis quelqu'un qui aime diriger des équipes. Je sais quelle personne va avoir une force juste pour s'élever comme pour cette exposition-là. C'est de rassembler les forces de tout le monde. Est-ce que tout le monde est au même niveau dans cette expo-là? Pour moi, oui. Tout le monde est au même niveau. Il n'y en a pas un qui est moins bon que l'autre. Puis on ne sent pas que c'est québécois. Puis c'est ce dont je suis fier. L'expo, ça pourrait être des photographes britanniques ou français ou de n'importe où. On ne sent pas que c'est une expo locale. Ça ne va l'être d'une expo de finissances. C'est international. C'est des carrières et des destins qu'il faut célébrer. Oui, clairement. Puis je le redis encore. Moi, il y a beaucoup de ces gens que je connaissais, beaucoup de photos que je connaissais, mais on dirait que je ne réalisais pas à quel point ça venait de chez nous. Puis ça, j'ai trouvé ça tellement impressionnant. Puis ça, ça me donnait plein de fierté. C'était le but aussi parce que quand vous entrez dans l'exposition, vous allez voir, la première chose que vous voyez, en fait, c'est des autoportraits des photographes. C'est un peu inhabituel pour une expo de photos de voir les photographes parce que souvent, on ne peut pas mettre de visage sur un photographe, mais sur ces images. Je me disais, c'est le seul moment où on va pouvoir les présenter. C'est là. Donc, j'ai vraiment donné carte blanche à tous les photographes en disant, envoyez-moi un autoportrait. Puis tout le monde disait, bien, un autoportrait, genre, comment? J'étais là, n'importe quoi. Donc, ça a été n'importe quoi, mais ça a une certaine homogénéité puis ça a super bien fonctionné, je trouve. Puis c'est bien de les mettre de l'avant, la pochette de l'album 2, qui est l'album le plus vendu de l'histoire de la francophonie. Bien, personne ne sait que c'est un regard féminin québécois sur une artiste québécoise. C'est important de le souvenir. Est-ce que vous saviez que la pochette de l'album 2 de Céline Dion avait été faite par une photographe québécoise? Non, bien, on ne le sait pas. Puis soit ça fait partie de ces photos-là qui sont ancrées dans nos mémoires, puis quand on réalise que ça a été fait ici, c'est magique. Puis on sait encore moins qu'elle portait un costume d'homme trois pièces aussi. Oui, que je pense qu'Annie Hort avait fait. Exactement, c'est Annie Hort qui l'avait taillé. Oui, exact. Christina, on a parlé du côté commercial qui intervient au niveau des magazines. De votre côté, à vous, il y a des campagnes, par exemple, dans ton cas, tu as travaillé avec des marques comme North Face, avec des marques comme Lululemon. Évidemment, je vois qu'il y a un lien direct dans le sens que c'est des marques de plein air. Tout ça, on le comprend. Mais comment est-ce que tu concilies ton univers à toi, ce que tu aimes faire quand tu fais du créatif et ce qu'une marque peut te demander? C'est toujours un équilibre à trouver quand on commence à travailler avec une grosse marque comme ça. Souvent, comme on l'a mentionné, c'est des grosses équipes qui sont derrière et donc, ils amènent un nouveau photographe. La plupart du temps, ils vont déjà avoir une image en tête de quel style ils veulent aller vers. et puis, normalement, s'ils t'ont approché, c'est qu'ils sont intéressés à ton style. Donc, normalement, on n'est pas... Il faut se sentir confortable de shooter comme on shoot, mais juste dans l'univers de la marque. Donc, comme pour North Face, ils voulaient un style un peu plus féminin, plus soft, pour capturer leur athlète féminin. Et puis, mais il fallait quand même y donner... C'était quand même contradictoire quand ils m'ont donné leur brief. Dans quel sens? Donc, ils voulaient quelque chose de féminin, soft, mais qui est encore très fort, hardcore. Fait que, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai pas rien dit. J'ai dit, « Hum-hum. Ouais. OK. C'est super. On va faire de quoi? » Mais, tu sais, des fois, il faut pas trop... C'est facile à... Comment je prie en français? Overthink. Genre, penser pour trop réfléchir à ça. Puis, des fois, ça devient un peu un piège. Donc, il faut juste... L'environnement va peut-être donner le côté hard, plus fort, qu'il cherche. Et puis, il faut juste que je fasse ce que je fais comme d'habitude. Puis, ils devraient être contents. Donc, c'est... Mais c'est toujours un équilibre un peu de trouver son style à travers un brand. Parce que... C'est ça. Je shootais du yoga au ski extrême, aux choses. Mais de mettre mon style à chacun, c'est toujours super intéressant de trouver l'équilibre. De ton côté, Xavier, elle vient de nous dire quel était le brief de North Face. C'était quoi le brief de Adidas, donc avec des David Beckham, Zindindy Dan? Bien, ça, c'est arrivé. Puis, c'est un peu différent aussi pour... C'était une campagne monde, dans le fond, pour Adidas Originals. Donc, c'était autant la réalisation de la pub et les photos, portraits de tous les... Pardon. C'est fini. de tous les... Comment... Les célébrités qui faisaient partie de la pub. Mais le brief, en fait, c'était... Ça, ça a été hyper le fun parce qu'ils m'ont donné beaucoup, beaucoup de liberté. Puis, je pense qu'on le voit dans la vidéo aussi. Mais ils voulaient quelque chose qui... Parce qu'habituellement, l'agence arrive avec un script qui est déjà écrit pour le film. Mais dans ce cas-là, Adidas voulait quelque chose qui était vraiment authentique. Puis, dans le fond, on avait une idée de ce qu'on voulait aller chercher on set. Mais tout le texte était... On posait des questions. On avait des mots en tête. On leur faisait répéter des trucs à différents endroits. Puis, avec ça, on a comme construit le script au editing. Donc, ça, c'était complètement différent de l'habitude, je dirais, de comment on travaille en publicité film. Donc, c'était beaucoup plus free. Mais c'était une super expérience. Puis, pour la photo aussi, ils m'ont quand même donné beaucoup de... La photo, justement, de Zidane qui a été choisie. Puis, encore, l'agent de Zidane qui m'a dit, Zidane, il est tout le temps photographié de la même façon. C'est toujours hyper sharp, hyper... hyper clean, en fait, un peu classique. Puis, c'est vrai, moi, je ne veux pas faire ça, je veux sentir comme le mouvement. Puis, on n'est pas obligé de bien le voir, on reconnaît Zidane sans... Tu sais, c'est tellement une icône, tu n'as pas besoin de le voir sharp, le gars. Tu as juste besoin de ressentir quelque chose. C'est vraiment simple comme photo. Mais, justement, l'agent, il m'a dit que c'était sa photo préférée qu'il avait. Fait que c'était vraiment un honneur quand il m'a dit ça. mais, mais c'est ça, c'est tout. Après ça, comme Christina le disait, délai avec les clients, c'est toujours, c'est toujours une fining de comment tu peux aller chercher ce que tu veux, toi. Puis, qu'eux, ils soient contents, mais c'est un peu de la psychologie. Parce que, c'est beaucoup de la psychologie, mais, mais j'essaie toujours de pousser. Aussi, il faut, bien, moi, souvent, je vais avoir des hard conversations avec les clients, avec l'agence, parce que je veux pousser pour quelque chose que je crois qui est le mieux pour le projet. Je pense que ça aussi, c'est important. Ce n'est pas parce que c'est eux qui, ils t'ont choisi pour une raison, puis il faut que tu donnes ton opinion, parce que sinon, bien, ça ne sert à rien que tu sois là. Il y a une raison pourquoi tu es là, puis je donne assez mon opinion. Est-ce que tu dirais que c'est, parce que dans ce cas-ci, tu as eu à faire des photos, mais aussi de la réalisation de vidéos, est-ce que ça devient vraiment un gros avantage pour toi de pouvoir faire les deux? Est-ce qu'ils seraient allés chercher deux personnes différentes si tu n'avais pas eu la chance de t'avoir? Je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que, bien, pour moi, c'est intéressant parce que je peux avoir le contrôle total sur toute la campagne. Je pense que c'est aussi intéressant pour un brand d'avoir cette vision-là qui est plus globale. Puis je peux aussi gérer, parce que ce qui arrive, c'est que je viens de réaliser une campagne au Mexique pour les Olympiques, pour Corona. Puis il y avait un photographe attitré pour les photos pour ça. Ça, c'était correct, c'était quand même un peu plus, c'était peut-être moins mon style, mais ce que ça fait, c'est que dans la journée de tournage, l'horaire est organisé par rapport à ce que le client veut, tandis que quand je sais que la vidéo prend beaucoup plus de temps que la photo, je suis capable de dire, OK, je travaille avec mon assistant réel, puis je suis là, OK, on m'a valué ce temps-là à tel moment pour la foot. Je suis capable de bien gérer le temps aussi pour que je puisse aller chercher le meilleur pour tout. Ça aussi, c'est intéressant. Je viens-tu d'entendre que tu as fait une campagne Corona pour les Olympiques? Oui, que je viens de tourner. OK. Oui, qui sort là. Tu n'as pas fait une autre en plus? Oui, puis là, je viens de faire la campagne Nike Olympique Japon. Wow, bien, c'est pas pire. Bien, c'est pas pire. Mon ami est dans la salle. Cachetier. Mon ami est dans la salle, donc je dois te demander, est-ce que David Beckham est aussi charmant en personne qu'on se l'imagine? Non, mais c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment un gentleman. Pour vrai, ce que tu vois à télé, c'est lui, mais après ça, c'est quand même du facing. Le gars, tu vois que c'est une machine de marketing, c'est pas, c'est le contraire total de Zidane qui arrive, qui est, on parle d'authenticité pour la campagne, c'était vraiment quelqu'un d'authentique. David, vraiment, c'est, tu vois qu'il joue, tu peux juste le shooter du côté droit. Donc, il n'y a que, il n'y a que ça. tu n'as pas le droit de le dire. Ça ne sort pas d'ici. En tout cas, disons qu'il y a un entourage. Disons qu'il y a un contrôle médiatique autour de lui. Ce n'est pas, oui, oui. Mais, gentleman, il arrive on set, il va serrer la main du catering, des assistants. Il dit, bonjour, moi, c'est David, enchanté. C'est vraiment, c'est vraiment un class act, mais contrôlé. Et si on a parlé un peu des personnalités qui sont les modèles dans certains cas, si on parlait du mannequin dans tout ça, parce que, bon, le mannequin fait aussi partie de l'équation, je ne sais pas si vous pourriez, bien déjà, Thierry, on va commencer avec toi parce que ça va me permettre de parler de ton ancienne carrière que tu pourrais poursuivre si tu en avais envie. Donc, vous savez peut-être que Thierry Maxime était un mannequin qui a fait beaucoup de campagnes à l'international. puis déjà, tu peux me donner ton avis par rapport à la dynamique de photo, mais ce que j'ai vraiment envie de savoir aussi, c'est que les mannequins peuvent avoir une certaine image où on veut qu'ils soient beaux et qu'ils ne disent rien. Et ça peut perdurer dans le temps, mais dans ton cas, tu as fait en sorte que tout ce que tu as appris puis tout ce que tu as vécu en tant que mannequin soit vraiment une force pour toi aujourd'hui. Et je veux que tu me parles de comment tu as réussi à faire ça. Ah, mais je ne sais pas moi-même, en fait. Moi, je voulais être architecte puis c'est pour ça que maintenant, je pense que j'aime faire de la scénographie d'exposition, mettre en scène des expositions. Moi, ce n'est pas du tout mon rêve d'être mannequin puis c'est encore moins le rêve de mes parents. Mais c'était vraiment un accident puis ma vie a vraiment été bouleversée en 48 heures quand une femme que j'ai rencontrée m'a envoyée dans une agence qui a faxé les Polaroids. Ils m'ont envoyée à Paris. Ça, c'est en dedans de 24 heures. Puis j'ai rencontré un photographe qui s'appelle Mario Testino qui m'a shooté le lendemain pour une campagne mondiale de Burberry avec Kate Moss, ce qui était ma première job à vie. D'après ça, je faisais les campagnes d'Arménie puis de H&M et tout. Le monde du mannequinat, ce n'était pas du tout un monde qui m'intéressait parce que je ne faisais pas la fête. J'ai le même chum depuis toujours. Ce n'est pas mon univers. J'avais beaucoup rencontré différents artistes. Puis moi, ce qui m'intéressait, comme quand je regardais un film avant, même encore maintenant, ce qui m'intéresse toujours, c'est de regarder les extras, les behind the scenes. Je t'aime toujours savoir comment c'est fait. C'est pour ça que dans mes expos, vous voyez toujours des planches contacts, des Polaroids. J'aime montrer le processus des choses parce que je pense que c'est important de le montrer puis on ne le voit plus. On vit dans un monde d'images, pas de photos. Puis le monde de la photo, mais ça m'a permis de rencontrer aussi des photographes incroyables puis avec qui j'ai travaillé en tant que mannequin comme Peter Lindbergh puis Mario Testino, avec qui j'ai fait des expositions, des livres aussi par la suite. Mais je pense que ce que moi, je considérais comme une faiblesse en fait d'avoir été mannequin, surtout quand je suis arrivé dans le milieu des musées, disons, d'être cute, ça ne m'aidait pas. Mais ils ne m'attendaient pas à bras grands ouverts non plus. Mais après, je pense, une expo puis une autre expo puis finalement 17 puis finalement un million, deux millions, sept millions de visiteurs. Les gens, ils se disent, bien, ils doivent savoir ce qu'ils font un peu. Mais comme je dis aussi, c'est de m'amusée de travailler avec des gens que j'aime, que j'admire. Puis là, c'est la même chose. Puis je trouve ça intéressant aussi de travailler même sur sept avec les photographes de voir comment ils shootent. Ça me rappelle des souvenirs. Même, j'ai vu Christina shooter qui me rappelle l'énergie incroyable qu'il y a Hélène Von Unverth puis Hélène Constantine qui est deux photographes que j'ai adoré travailler avec. Elle a exactement cette même énergie-là que j'espère qu'elle ne va jamais perdre. Elle est tellement énergisante pour ses équipes. Puis c'est rare puis c'est super rafraîchissant je pense de voir des gens qui ont une vision autre, comme Xavier aussi qui va faire son premier long-métrage en tant que réalisateur qui peuvent se projeter aussi dans le futur. Pour moi, ça me nourrit puis ça me stimule surtout de voir ces univers de création-là qui s'entrecoupent. C'est les gens de la musique, de la mode. Ça, moi, d'être mannequin, c'était un peu un accident qui m'a permis de rencontrer des chanteurs, des musiciens, des réalisateurs, des gens du cinéma, des gens du monde de la littérature. Puis finalement, je les mélange tous ensemble maintenant. Puis c'est un genre de mille-pileting pot. C'est pour ça, les gens quand ils nous demandent comment tu fais pour faire ce que je fais, je dis aucune idée. Non, mais c'est vrai, j'ai aucune idée puis c'est un mélange de tout qui vient ensemble puis ça donne ça. Faire le mieux des rencontres et des expériences que tu as eu la chance d'avoir. Bien, moi, j'adore connecter les gens. Je me dis si ça fonctionne pour ça, c'est fabuleux. Moi, je veux juste être content. Je ne me sens pas en compétition avec personne. J'ai toujours été assez ouvert par rapport à mon carnet d'adresse. C'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde puis je ne me sens pas en compétition avec personne parce que personne n'a fait ce que j'ai fait. Je suis contente que tu aies parlé de Hélène Von Hünverth et de l'énergie de Christina parce que j'allais presque oublier une question qui était très importante pour moi. Le métier de photographe de mode a souvent été traditionnellement très masculin. Puis des gens comme Annie Lebovitt qui l'est encore un peu là et Hélène Von Hünverth et ici Monique Richard ont été des pionnières justement de femme photographe puis je me demandais Christina quand on regarde tes photos je pense particulièrement à cette image de l'exposition où il y a une femme qui est couchée au bord de l'eau elle a une robe un peu transparente puis je me dis cette image-là aurait été totalement différente si elle avait été prise par un homme je crois ça c'est mon opinion personnelle puis je me demandais pour toi c'est quoi la différence entre justement le regard féminin sur une femme versus le regard d'un photographe masculin? bonne question j'aurais besoin d'un peu de temps pour y répondre il faudrait demander à Olivia aussi oui mais Olivia ça s'en vient donc tu peux y penser mais c'est ça parce que tu sais évidemment quand on découvre ton travail on voit le côté très beauté naturelle il y a quelque chose qui ressort vraiment la beauté de la personne on dirait intérieure qui sort d'elle puis comme Thierry Maxime parlait de ton de ta façon de shooter je me demande c'est ça c'est vraiment ton opinion personnelle je veux juste dire quelque chose en intro par exemple parce que moi c'est un truc ayant travaillé avec des photographes femmes et hommes puis je le vois dans l'expo aussi puis vous remarquerez parce même de mettre face à face Monique Richard puis Carl Lessard vous allez voir Carl Lessard c'est très c'est très étudié c'est très figé il y a des poses vous allez voir même Isabelle Boulay Ken Nagano et Céline Dion tous les trois ont la même pose dans l'exposition juste pour que vous remarquiez vous voyez Monique Richard vous voyez Christina vous allez voir Andréanne les femmes ont plus de liberté quand ils photographient puis c'est un truc qui me fascine puis peu de gens remarquent ça ils vont tourner on voit qu'ils tournent qu'ils se permettent de couper un visage à moitié de pas voir la personne puis il y a toujours une douceur puis c'est un mot qui me donne un peu le char de poule mais une authenticité dans leur façon de travailler qui est assez rafraîchissante je trouve de toujours voir un regard féminin posé sur une autre femme parce que le regard masculin sur une femme souvent je dirais il est peut-être moins doux puis je trouve toujours qu'il y a une douceur puis une certaine joie puis c'est ce qui m'interpellait beaucoup dans les photos de Christina c'est ce qui interpelle tout le monde c'est justement ce côté très rafraîchissant puis très c'est une vision positive aussi je pense que c'est important d'avoir ça dans la photographie puis c'est spécialement féminin est-ce que ça résonne avec toi ? oui totalement je pense que c'est ça il y a aussi une connexion un peu comme entre femmes une amitié mais aussi comme une connexion comme à la créativité qu'on oui c'est dur c'est dur à expliquer comme par exemple la femme que tu parles d'un coup entre les deux roches c'est une très bonne amie à moi on travaillait ensemble sur un contrat puis le fait qu'on se connaisse la connexion qu'on a puis notre connexion à l'art à la créativité ça fait que c'est tellement une ambiance qui relaxe qui tu sais sur le set il y a beaucoup de l'ambiance c'est très comme chaleureuse calme puis c'est quelque chose qui est très important pour moi l'ambiance du set donc on a comme accès à des moments qu'il y a peut-être peut-être on ne pourrait pas avoir si si c'était un homme je ne sais pas je ne veux pas parler pour un homme il faudrait que quelqu'un le dise c'est pour ça que j'ai dit pour toi peut-être qu'on pourrait demander à Xavier lui de son côté je ne sais pas si tu as déjà vu cette différence là ou comment tu ressens les choses je pense que naturellement il y a clairement une énergie qui est complètement différente puis je pense je pense qu'il y a clairement je pense que je pense que Thierry a raison je pense qu'il y a une liberté qui est qui est peut-être plus qui est plus franche qui est plus naturellement avec je pense à deux amis photographes femmes qui ont clairement en fait il n'y a pas de je ne sais pas des fois il y a justement peut-être que moi je vais peut-être plus overthink et tout mais après ça moi je suis hyper hyper calme on set j'aime ça quand c'est vraiment vraiment relax puis je ne suis pas je ne suis pas en train de après ça ça dépend je pense que ça dépend ça change tout le temps je pense puis de ton côté Olivia moi j'ai l'impression que là où il y a de la différence aussi c'est dans les images ou les looks qu'on pourrait considérer très sexy je pense à une couverture du Elle que tu avais fait avec Suzanne Clément puis moi je ne l'avais jamais vue aussi sexy dans un vêtement Suzanne Clément puis je ne l'avais aussi jamais trouvé aussi magnifique fait que je ne sais pas ton regard à toi en tant que directrice artistique justement pour mettre la femme de l'avant est-ce que c'est quelque chose à quoi tu réfléchis le côté justement le sexiness si je peux merci premièrement mais en fait c'est intéressant je pense que c'est là que mon rôle des fois est important c'est que je vais souvent vraiment mettre les gens à l'aise surtout les femmes comme ça Suzanne est arrivée exemple Suzanne mais quelques couvertures plus tard aussi on a fait plusieurs couvertures avec beaucoup de nudité en fait de suite puis c'est dès le départ quand la journée commence elles arrivent les faire sentir à l'aise bien qui sont à la maison qui n'a aucun jugement qu'on est là pour les faire sentir bien on ne va jamais leur faire faire quelque chose qu'elles ne feraient pas qu'elles ne seraient pas à l'aise on ne va jamais non plus publier une photo dans laquelle elles ne se sentiraient pas à l'aise donc oui ce rôle-là des fois je l'ai à côté d'hommes photographes à côté de femmes photographes puis c'est vrai que c'est c'est super important c'est ce qui fait que le résultat est magique après parce que la personne on sent qu'elle a eu un laissé râler qu'elle est en confiance avec son équipe puis c'est drôle parce que le cover de Suzanne Clément c'était notre première shot de la journée c'était le premier look de la journée fait que puis tu sais c'est drôle parce que c'est un peu paradoxal tantôt je disais ça prend une armée ça prend des gens derrière une photo mais souvent les moments les plus magiques sont quand il n'y a pas beaucoup de monde on ne sait disons il y a une gang qui sont parties ils sont allés faire d'autres choses puis là tu te retrouves photographe peut-être juste DA peut-être juste make-up artist puis la magie opère parce que la personne se sent plus observée dans le moment elle oublie puis là c'est comme la magie arrive donc ces moments-là puis je serais curieuse de demander au photographe parce que dans l'expo je pense que les photos les plus extraordinaires qu'on se rappelle c'est souvent des moments comme ça c'est des moments où c'était au début de la journée à la fin de la journée où il y a juste 2-3 personnes sur le site mais tout le monde a fait leur boulot je ne dis pas que le boulot de la styliste n'est pas important rien mais je pense au travail de Will Arcand de Chêne Laverdière quand on rentre dans l'expo il y a beaucoup de moments que je vois que c'est des moments qui ont été capturés parce que la personne était complètement à l'aise puis c'est ça donc c'est super super important dès le départ que ça soit une mannequin un mannequin ou une personnalité publique de faire sentir la personne bien qu'elle est comme en famille tu sais puis les mannequins tantôt on avait cette discussion-là pour moi ce qui est important c'est vraiment de trouver des acteurs en fait parce que un mannequin qui arrive qui n'a pas d'expérience de vie qui n'a rien à nous raconter on le ressent dans la photo tu sais c'est super important de jaser avec la personne quand elle arrive comprendre son histoire puis c'est ça qu'on va interpréter à travers les photos c'est ce qui me passionne moi dans ce travail-là je viens d'avoir une petite alarme comme quoi il était 19h donc on arrive Clara tu es où on arrive à la fin je vais vous laisser évidemment poser des questions mais Thierry j'aimerais te demander pour terminer maintenant t'en savais beaucoup sur les photographes t'en connaissais beaucoup d'entre eux puis t'as fait le travail t'as dit que t'es passé de 12 à 15 à 17 photographes maintenant que t'as tout vu ça que t'as tout rassemblé en livre si tu devais décrire c'est quoi l'espèce d'énergie générale ou qu'est-ce qui caractérise les photographes québécois qu'est-ce que tu dirais définitivement c'est une super bonne question parce qu'une chose qu'ils ont en commun à part qu'ils ont tous appris la photographie au Québec c'est vraiment un truc qui est assez frappant dans l'expo pour moi qui connais bien la photo je ne suis pas un expert en photo j'aime beaucoup la photo je travaille avec beaucoup de photographes mais je ne me considère pas un expert mais un truc qui transparaît dans tous ces photographes-là en fait c'est la relation d'intimité puis la vision humaniste qu'ils ont dans leurs images puis on le voit dans les 17 photographes puis pour moi je trouve ça vraiment flagrant de pouvoir voir maintenant comme disons on vit dans un monde d'images on voit des images sur Instagram on voit des images sur un arrêt d'autobus sur un autobus partout partout vous êtes à l'aéroport il y a toujours des images des images des images ce qu'on voit ici en haut c'est de la photographie c'est des images qui sont réfléchies c'est des images qui sont cadrées qui sont éclairées qui a une histoire derrière mais par contre ce que toutes ces images c'est vraiment cette vision humaniste qu'on ne retrouve pas avec d'autres photographes je dirais aux États-Unis ou en Europe qui est une photographie qui est peut-être plus mécanique plus commerciale où on va se retrouver souvent avec des photos qui sont très léchées très retouchées puis on ne sent pas du tout la retouche dans les photos même des photos d'Alex Black par exemple qui sont qui sont volontairement déformées exagérées avec les couleurs il y a quand même quelque chose de touchant dans ces photos-là puis je pense vraiment que c'est une force je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau au Québec pour donner ça mais pour moi c'est la plus grande force des photographes au Québec dans l'exposition c'est ça c'est leur vision humaniste je vais vous passer la parole je sais que c'est toujours dur de poser la première question mais n'hésitez pas comme je disais tout à l'heure on est chanceux de les avoir ici donc si vous avez envie de poser une question allez-y alors Christina Garotte attendez monsieur pardon en fait c'est parce qu'en fait on est en ligne aussi si vous ne savez pas donc pour que le monde en ligne bonjour Christina Garotte Sergent La Violette j'ai habité Vancouver pendant 10 ans et ça a été mes plus belles années au niveau de réalisation de mode et je comprends très bien Tofino pour y avoir visité et cette lumière qu'elle a comment cette lumière se passe à travers vous lorsque vous faites la photo mais pas nécessairement à Tofino mais dans vos campagnes dans d'autres dans d'autres locales oui ben c'est oui comme vous dites c'est vraiment une lumière spéciale la lumière est différente partout c'est ce que je trouve magnifique qui est tellement intéressant moi ben j'ai appris à Tofino mais j'ai appris dans l'eau en fait j'ai commencé dans le surf j'avais un appareil pour aller dans l'eau et je photographiais mes amis qui faisaient du surf donc ça l'a comme un peu entraîné je dirais mon oeil peut-être d'une façon très différente parce que quand on shoot quand on capture dans l'eau c'est très minimal c'est l'eau le ciel et ton sujet voilà donc je pense qu'en fait ça l'a vraiment en fait après quand je suis sortie de l'eau et que j'ai commencé à plus shooter des campagnes et plus de fashion je pense que mon oeil était comme attiré vers plus quelque chose des patterns minimales des choses puis la même chose pour la lumière je pense de Toffino des fois quand je voyage je la retrouve un peu à différents moments mais juste un twitch different genre un petit peu différent je pense que ça c'est vraiment magique c'est un différent prisme finalement c'est ça merci merci à vous c'est quoi la différence entre la lumière d'ici et la lumière dans l'ouest pour toi pour moi c'est l'angle c'est la premièrement moi je trouve qu'en ville tu as beaucoup de réflexion de building c'est plus neutre personnellement ce que je trouve mais chez nous dépendamment si tu es proche il n'y a pas de building il n'y a pas de réfraction donc c'est la lumière qui reflète la nature le vert des arbres de l'eau donc tu as un petit peu plus de chaleur dedans qui est réflecté par la nature ici c'est plus neutre mais ce que j'aime beaucoup pour différents projets donc je trouve ça très intéressant de shooter en ville puis shooter en nature il y a une touche de couleur différente merci à vous oui bonsoir Jacques Smith je suis un photographe à la retraite j'ai mes activités étaient dans la région alors j'ai souvent je vais dire que j'étais un photographe généraliste j'ai touché à peu près à tout au niveau d'une région l'intelligence artificielle dans tout ça est-ce que c'est un outil est-ce que c'est un outil qui peut être intéressant à utiliser à bon escient ou si on met ça aux poubelles ça serait difficile quand même la question est pour qui parce que je pense qu'on va avoir quatre réponses j'aimerais avoir votre opinion l'ensemble à votre à votre je vais juste commencer je me fais beaucoup poser cette question il y a un côté je crois à l'intelligence artificielle pour certaines choses mais pour créer des images on n'aura jamais c'est faux c'est pas on le voit tout de suite même les personnages c'est robotique c'est quand je parlais de vision humaniste ça on l'a pas c'est sûr ben moi j'allais dire peut-être pas les mannequins tout ça mais j'ai quand même rencontré une designer quand j'étais à Mexico cet hiver et puis elle fait en fait juste des collections 3D et puis je trouve ça super intéressant donc il y a quand même des choses qu'on peut tu sais je pense mélanger le réel avec le futuriste si on veut dire mais l'actuel maintenant ça je trouve ça intéressant je suis assez d'accord je pense que ça peut être un outil à la base c'est sûr que c'est comme n'importe quoi ça fait toujours le changement fait peur à certaines personnes mais je pense que ça peut être juste un outil intéressant mais pour revenir à ce que Thierry disait la photo c'est une rencontre entre deux personnes c'est un moment qui est capturé c'est pas c'est pas quelque chose que t'écris puis qui est créé automatique c'est comme c'est comme quand la photo en fait est arrivée les peintres avaient peur que la peinture arrête c'est juste deux médiums compléments différents c'est pour moi c'est la même chose merci beaucoup est-ce qu'on a une autre question je voudrais juste prendre un petit moment pour dire aussi que je vais en profiter on a eu la chance de présenter les photos de Christina on présente maintenant un peu les photos de Xavier et je voudrais vraiment m'excuser Xavier je t'ai mis un accent sur ton nom de famille mais il n'y a pas d'accent sur le E de Théra donc non mais c'est important donc on poursuit les questions pardon puis j'ai une question aussi des gens en ligne donc j'ai une dernière question bien pas une dernière mais une question ici puis on ira en ligne un peu après merci Lily Michaud Galerie Occurrence j'ai fondé la Galerie en 89 je ne pouvais pas m'imaginer voir la mode et la photographie dans des musées lorsque j'ai ouvert la galerie je veux te remercier Thierry je veux te remercier pour cette belle exposition là et de mettre de l'avant des photographes parce qu'on sent que au-delà de la mode il y a vraiment du talent une richesse dans la photographie donc je suis très émue et ça me fait plaisir de voir cette exposition là merci beaucoup merci je veux juste ajouter un truc à ce que vous dites parce que ça me fait plaisir d'entendre ça parce qu'il y a peu de gens qui le savent mais c'est une première pas québécoise mais canadienne puis je voudrais il n'y a aucun autre pays qui a déjà fait ça de célébrer des gens d'un endroit parce qu'ils ont tous des carrières internationales un truc qui est assez intéressant c'est que souvent quand j'approchais les photographes il y en a beaucoup que je connaissais déjà mais pour le processus les gens me demandent comment on fonctionne moi je leur demandais faites-moi votre top 25 de vos 25 photos préférées puis moi je faisais le mien puis ensuite on comparait puis ce que je voulais c'est avoir ce qu'ils considéraient leur classique avec certaines surprises puis beaucoup de photographes ils me disaient je pense vous allez pouvoir comprendre ça mieux que personne beaucoup de photographes ils me disaient ouais mais ça c'est mon travail commercial puis ça c'est mon travail personnel mais j'étais là une photo c'est une belle photo puis une photo qu'elle soit commerciale ou qu'elle soit personnelle pour moi elle a la même valeur puis c'est pour ça dans l'exposition on a des photos il y a des photographes qui ont mis leur femme enceinte par exemple à côté de Julia Roberts puis c'est aussi une aussi belle photo parce que c'est sa femme enceinte qui est à côté de Julia Roberts pour moi elles ont la même valeur pour moi c'est l'image c'est la personne derrière la caméra ce qui est intéressant aussi c'est que dans les années 80 quand j'ai ouvert la galerie en 89 on présentait même pas la photographie on présentait des sculpteurs des peintres et tout ça les photographes sont arrivés plus tard et c'était du documentaire qu'on présentait maintenant c'est beaucoup plus personnel et je regarde l'exposition en mode on dit que c'est une exposition de mode mais en fait je regarde le travail de Christina et je trouve ça extraordinaire on prend ça à part et puis il y a un travail personnel énorme derrière donc félicitations encore merci merci je pense qu'il y avait une question derrière je vais juste poser la question en ligne puis après c'est promisif ok la personne est là donc c'est une question pour Olivia en anglais what do you find most challenging with your role as artist director and what do you find most rewarding beautiful question um I would say that the most challenging of all is to always feel that the picture comes from your gut and it's really what you wanted to you know do like Xavier talked about it earlier we do want to you know create emotion create an image that people will remember for a long time because we are submerged now with like Instagram like we're looking at pictures we're consuming pictures like it's like fast food you know so the most rewarding for me is that when the last picture we choose and we the final picture is a picture that for me brings me emotion and that my team is really proud of um the most challenging there's a few I could say because um the most challenging I would say um is to drop everyone's ego when they come on set and that the conversation is about us being creators and just you know having a conversation with our creativity so mine his hers and you know the most challenging is often ego you know and then at the end is sometimes we do choose a picture not for the right reason so that's why choosing the right teams and choosing people that like to collaborate is the most important hello my name is Gabriel Lévesque I'm a photographer in the city of Montreal since now three and a half my question is for Xavier because I saw in fact I didn't know before but I was on your photos and I think that's not a lot of photography commercial and I asked where you are I don't know how long you are in the industry but which part occupies your work personal despite all these important campaigns all these importants it's a good question I always try to work on some personal in parallel to other commercial but in the same time as you said I see the commercial as something that I want to put my empreint on and I'm happy to hear that you don't feel the commercial in the commercial because I come from a way more documentary and I come from the human that I try to search for the people that I photograph but I always try to do in this moment I made a book it 4 years now and I work on a second book and I shoot my first movie in novembre so I always have projects in parallel in a longer line I would say just because I can't just spend a day on a rien far hi my name is C'est Arturo Laspignes, je suis un photographe d'aspirant du photographe. First, c'était vraiment génial de entendre toutes vos histoires et vos carres. C'est très motivé. Une chose qu'ils enseignent, je pense, en train de devenir un photographe, c'est que vous devriez trouver votre style. Donc, ma question à tous de vous, et vous avez encore une longue carrière, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez être le plus soulevé pour ? Or, what legacy would you want to leave behind in your work ? Je vais commencer, parce que je travaille avec beaucoup de gens, c'est-à-dire leur legacy. Je fais beaucoup de exhibitions sur les photographeurs, des designers, des artistes, et c'est mon rôle de présenter leur legacy. Et une chose qu'ils ont en commun, comme tous les grands créateurs, et les 17 photographeurs dans les exhibitions, une chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils tous connaissent quelque chose qu'ils n'ont jamais appris dans un livre. Donc, c'est facile à dire, mais c'est, vous savez, le talent et le style de signature, c'est comme, « Oh, c'est une image de Christine Agarro. Oh, c'est une image de Xavier Tara. » Just comme vous vous souvenez, l'image d'Irb Ritz ou l'Irving Penn. C'est parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas enseigner à quelqu'un. C'est juste quelque chose qu'ils ont appris par eux-mêmes. Et quand les jeunes enfants viennent me voir, « C'est-à-dire, comment tu peux faire ça ? » Je dis juste, « Keep shooting ! » Just ne pas, « Shoot, 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 shoot ! » Et puis, « Je suis un style qui va venir par soi-même. » Donc, peut-être qu'ils ont une vision différente. Je voulais juste dire que c'est. Je pense que pour moi, c'était juste par shooting, shooting, shooting. Et puis, par avoir beaucoup de travail, j'étais comme, « Oh, en fait, c'est ce que je tente pour aller. Et puis, je vais essayer différentes choses. Et puis, tout vient tout ensemble. Et puis, à la fin du jour, je ne me suis pas réveillée en la matinée, disant, « Yeah, my legacy should be... » I think, I think it just comes, maybe it just comes, like, you know, together at the end. It's not, I think it's something that you retrospectively, like, figure out, and not something that you actively think about. And you can see that in the book. Right now, each of the designers, the boards tell the style and the stories. on top of that. She did an amazing job. Yeah, I think Thierry had it right. Like, I don't think you can think of a style and go towards it. It will come naturally. If you keep shooting what you love and make mistakes. Mistakes are so good. Because, honestly, if you try to invent something, you can't, right? You're like, I'll try to invent something. You can't. But inventions come from mistakes. And if you're, if you're patient enough and brave to look at your mistakes, don't delete them and review them. Sometimes, like a day later, you'll see something that you had no idea. And then a kind of, the style will come, kind of take a path different. And I think that's the most beautiful thing. And yeah, just shooting, shooting. And honestly, I still don't know what I'm doing, but I'm, I'm shooting what I love. And so, and somehow people tell me I have a style and I don't even know that I have a style. Yeah. Do you have extracurriculars, hobbies, or just compulsions outside of photography that contribute how you develop your awareness of how you connect to gesture or texture or composition? I eat out a lot. I don't know if that helps, but I, yeah. Yeah, I actually, is it in English? Oh, yeah. Um, I actually make a point to myself to always take some different courses because it kind of brings, just like I was saying, mistakes. It brings a totally different vision. And so it's kind of funny to say, but I took a glass blowing course in Vancouver. It blew my mind. It's so fun. I didn't even thought melting glass could be that fun. So, yeah. Well, inspiration for myself is like architecture, visual art, traveling a lot. When I started working, we didn't have Instagram and internet. Like, I'm so old. But, I mean, I had to travel to go get all my inspirations. I would go to Berlin, London. I would, you know, move around and just sit in the street and look at people walking and be inspired by their street style, you know. And now my inspiration is so everywhere. I'm a huge visual, like, art visual fan and architecture. And I think it's always part of my inspiration when I do my mood boards and I create images for sure. Because they never teach anyone to become creative. I don't think it's something you can learn also. And people don't know about it. I think the real creators know that you cannot learn to be creative. But I think it's important. You know, most artists that I work with or that I meet, they have one thing in common. They're all like sponges. You know, they always absorb, absorb, absorb. You know, they will see something on Netflix and they'll be like, oh, this light is good. And then they will take a photo with their iPhone of the screen and of the set or of something. It's everything can become an inspiration. And they're just curious about anything. So I think as long as you're curious, you will be passionate in your life. We have a question. Pardon. No. Okay. On a question. Encore des gens en ligne. Donc, une question de Gabrielle Ferland. J'imagine que c'est peut-être plus pour vous, Xavier et Christina, mais si Pierre-Maxime Olivier, vous sentez que vous pouvez répondre à ça, allez-y. Alors, avec l'avènement du numérique et maintenant la présence des cellulaires, le cachet et le travail du photographe sont-ils en danger? Entre guillemets. Et est-ce encore possible de faire carrière aujourd'hui et vivre de son art? Je pense que oui. Je pense que oui. On peut très, très, très bien vivre de ce qu'on fait encore aujourd'hui. C'est sûr que toute démocratisation crée des changements. Les budgets ne sont pas les budgets de 1995, début 2000, mais encore des super beaux budgets pour certains projets aussi. Puis après ça, de toute façon, je parle de travail commercial, mais pour l'art, après ça, je ne pense pas vraiment penser à comment être rémuné. Quand je travaille sur un film, je ne me dis pas combien je vais faire avec ça. Je le fais parce que j'ai besoin de le faire. Puis justement, c'est pour ça que j'ai le travail commercial à côté. Mais je pense que oui, je pense que tu peux vivre encore aujourd'hui. Puis si tu le veux, c'est une question de volonté, beaucoup. Oui, moi aussi, je suis totalement d'accord qu'on peut vivre de ce genre. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de technologies en ce moment. Il y a beaucoup d'avancements. Et puis tout va vite. Mais je pense que c'est aussi un peu comme la mode. La mode est cyclique quand même, je serais. J'espère que les gens soient d'accord avec moi. Mais je pense que c'est aussi ça pour la technologie. Il y a un gros retour du film, de la photo argentique, de Polaroid. Il y a comme toujours, on dirait qu'on va si vite en technologie que des fois, on a besoin de retrouver la base. Puis vous deux, vous shootez en film en plus. Oui. Puis moi, je suis né en 92. Donc avec l'Internet, avec tout ça. Puis je n'ai jamais shooté digitalement. Donc, je n'ai même pas eu une caméra digitale. C'est ça. Puis je dirais que tous les covers et tous les shoots que j'ai faits dans les deux dernières années, les photographes apportent toutes des caméras argentiques, Polaroid. On a même fait un cover avec Safia Nolin qui était du film. Cet automne, c'était shooté par Fred Gervais qui a fait complètement la séance photo en film. Alors, puis une de mes grandes amies, Gaëlle Royer, elle shoot seulement qu'en film. Elle a une carrière phénoménale. Elle fait tous les portraits ici. Ça fait que c'est assez drôle. C'est assez... Il y a un retour. Absolument. Comme les disques vinyles aussi. C'est la même chose. D'avoir un vrai son, c'est unique. On voit le grain dans les images. Vous le voyez dans l'expo. L'essence. Oui. Puis c'est drôle parce que les 17 photographes dans l'expo, les 17 travaillent avec de la pellicule. Il n'y en a aucun qui shoot avec du digital. C'est incroyable. Il y a quelque chose qui est tactile, qui est comme... C'est une façon de travailler aussi. C'est pas seulement même le résultat. Pour moi, c'est... C'est... Le temps que tu prends, tu vas prendre ton temps différemment. Quand tu sais que tu peux pas shooter 35 000 photos, tu vas... Tu réfléchis différemment. Tu agis différemment. Fait que cette façon-là de travailler est comme dictée par l'outil, ce qui est rare. Mais c'est... Je trouve que c'est... Ça, c'est vraiment le fun. Le problème, en fait, c'est surtout les clients. Les clients sont habitués d'avoir tout instantané. Tu sais, même de faire une sélection, tout ça. Puis c'est un truc qui rendait fou. C'est pour ça qu'il y avait des Polaroids à l'époque. Parce qu'ils partaient avec le Polaroid pour avoir une idée de quoi allait avoir l'art des photos. Puis maintenant, avec le digital, ils pouvaient tout voir. Puis ils pouvaient même faire un peu des simulations de pages couvertures. Mais là, de voir qu'ils ont aucun contrôle et que les images vont être développées, ça les rend fou. Moi, j'adore ça. Ouais. Un gros merci aux clients qui veulent film. Mais même pour la campagne Adidas Monde, c'est 100% tout en film. Donc, c'est pas... Puis j'avais pas... J'avais juste des Polaroids. J'avais pas de Digital Onset. Puis ça, c'est quelque chose que je demande, puis que je dis, ben, c'est comme ça que je travaille. Puis ça... Ça suit. Campagne de pub encore en film. Très intéressant, ça, comme... J'étais un freak du film, là. Soit de 100%. Et puis, quand tu fais une photo en Argentique, ta photo, tu la vois pas tout de suite. T'as pas un bouton magique dessus. Elle est là. Oui. Puis tu le sais si tu l'as. Puis tu le sais quand tu l'as. Mais ton client, lui, qui attend 48 heures, il doit se manger les oncles. Ouais, mais il m'a engagé pour ça. Donc... Est-ce que tu fais du Polar, comme à l'époque, tu sais? On te tirait des Polar. Je sais pas... Ben, le Polaroid, c'était pour... C'était pour balancer tes flashs, ta couleur. T'as pas le choix. Ouais. Quand j'avais fait la couverture du El Canada avec Ketra. Ben, là, Annie avait demandé un digital. Mais, comme je suis tellement pas habitué de shooter digital, j'avais pas de Digitech. J'avais juste pris une caméra digital. Puis elle voyait pas. Puis là, ça la... Puis là, elle était... Puis je comprends, tu sais. La première fois qu'on travaille ensemble, c'est comme... C'est un... Tu me connais pas. On apprend à se connaître. Puis elle a été... On a été hyper contents. Puis... Mais c'était juste une autre façon de collaborer. Puis c'est juste... C'est juste différent. Puis c'est juste de trouver comment le faire. Puis que ça soit clair dès le début, là. C'est vrai qu'on fait ça souvent. On va shooter une shot ou deux digitales. Puis là, toute l'équipe a vu leur travail. Puis après ça... C'est comme le nouveau Polaroï. Puis après ça, on embray en fil. Ben, l'arrivée du digital a été quand même une tragédie pour beaucoup de photographes. Parce que moi, je l'ai vécu en tant que mannequin. Puis c'était vraiment au début... Les premiers appareils digitales que j'ai vus, c'était 2000, 2001, 2002. Puis les grands photographes, je me souviens, intestinaux. Lui, c'était problématique parce qu'il a toujours shooté en film. Puis il avait sa façon de faire ses couleurs, sa lumière. Puis créer une lumière avec du film puis du digital. C'est pas du tout la même chose. Puis même Peter Lindbergh, avec qui j'ai travaillé pendant trois ans dans ses archives, à regarder tout, tout, tout. Lui, ça lui a pris des années à trouver la façon de recréer son grain, sa façon de shooter. C'est quand même assez drôle parce que c'est à ce moment-là qu'il a essayé la couleur, quand il a eu le digital. Quand vous voyez des photos de Lindbergh en couleurs, c'est vraiment quand il a eu cette transition-là de la pellicule. Puis lui, il a réussi finalement à finir sa carrière aussi en digital. Mais ça a été un traumatisme pour beaucoup de photographes. Bon, allez, une dernière petite question peut-être. On a quand même abordé le sujet, donc peut-être que vous aurez juste des compléments. mais on demande ici en ligne, dans le fond, si les exigences d'un client peuvent miner votre créativité ou alors changer votre œil. Vous en avez un peu parlé déjà, fait peut-être juste si vous voulez juste en deux lignes, ça vous évoque. Ce serait notre dernière question. C'est sûr que, c'est certain que oui. C'est sûr que quand on a pas tous le même rendez-vous final, c'est-à-dire que l'équipe créative a une vision globale sur le projet et un client a une vision commerciale, c'est-à-dire moi, je dois vendre tant quand cette image-là va être mise en marché, que ça soit un billboard ou que ça soit un cover de magazine. Moi, c'est sûr que dans ma carrière, j'ai vécu des choses traumatisantes parce qu'on savait c'était quoi le résultat premier. Puis après ça, on voit le résultat final, puis on est déçus. Ça fait que oui, ça brime notre créativité. Mais au final, ces gens-là font quand même qu'on a des carrières, on peut vivre de notre art, on l'a dit tout à l'heure. Alors, je pense que la conversation à avoir, c'est comme si on veut garder une belle relation avec ces clients-là, c'est de quand même exprimer notre point, puis de montrer pourquoi on préférait, disons, la première image, puis de garder la conversation ouverte. Quand la conversation est ouverte après ça, il y a un cheminement qui se fait, je pense, par la suite. Ou des fois, c'est juste pas une bonne collaboration, puis on passe à un autre appel, et puis ce client-là engage une nouvelle équipe la prochaine fois, puis il est peut-être plus content, puis nous aussi, au final. Ça fait que je dirais ça. Moi, personnellement, des fois, il y a aussi des jobs qu'on m'approche, puis que c'est pas pour moi, puis je la refuse, parce que c'est juste que je sais que je suis pas la bonne personne. Ça aussi, ça arrive, puis je pense que c'est nécessaire même de s'écouter pour des trucs comme ça, parce que ça, ça peut jouer sur mon humeur, puis sur le temps que je mets là-dessus, au lieu de le mettre sur des choses que j'aime, puis que je value. Non, totalement, je suis d'accord avec Olivia et Xavier. Ça arrive souvent quand on dit non. En fait, non, ça arrive souvent. J'ai appris à dire non, parce que justement, j'ai réalisé que des fois, il y a pas des bonnes collaborations, on s'entend pas vraiment sur le produit final. Mais il y a aussi des fois... Souvent, en fait, les gens qui vont m'approcher, je recherche mon style, donc ça, ça se passe bien, puis c'est souvent des très bonnes collaborations. Des fois, j'essaye un peu de la nouveauté, quelque chose qui est hors de ma zone de confort. Mais ce que je vais faire, c'est que j'essaye quand même de respecter le brief, mais je demande au client une heure supplémentaire pour vraiment m'amuser. Puis là, c'est là que des fois, je réalise que finalement, tu sais, c'est ça, on avait pas la même vision, mais finalement, les deux membres, des fois, se rattachent. Fait que des fois, ils vont prendre 50 % de mes photos dans mon heure d'amusement. puis 50 % du brief. Fait que c'est quand même intéressant. Ce que Christina vous dit pas, c'est qu'elle, elle a tout compris, qu'au contraire de tous les autres photographes, c'est qu'elle, c'est une raison pour laquelle elle habite dans le fin fond du bois en Colombie-Britannique, c'est que les clients, ils envoient tout, puis elle, elle a ses équipes là-bas, puis donc, elle peut shooter tout. Donc, elle l'a souvent, elle a pas les clients dans les pattes. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, oui. En fait. Puis, j'ai une collaboratrice, aussi, hors pair, qui produit tous mes trucs au Japon, qui est ma copine, mais qui, aussi, sans son travail derrière, je pourrais des fois pas pousser cette créativité-là, parce qu'elle, aussi, elle va se battre, puis elle va... Puis, justement, ça revient à ce qu'on parlait au début, ça prend pas juste une personne, mais quand t'as des alliés, quand t'as une équipe qui est avec toi, bien, c'est tellement important, puis c'est tellement plus le fun, puis c'est pour ça qu'on le fait. Même chose pour moi, puis être ici dans la salle, c'est Pénélope. C'est mon bras droit dans tous mes projets créatifs depuis deux ans. C'est vraiment super important, c'est vrai. Souvent, ils vont gérer l'attention, les boules d'angoisse. Nous, dans ce temps-là, l'équipe, on fait nos petits... On a notre espace, puis on a souvent, c'est ça, plus de temps, comme tu viens de dire, ton heure d'extra, tu sais. Puis après ça, on prouve que souvent, on avait raison. Ok, bien, est-ce que tu veux conclure où j'y vais? Bien, est-ce que tu voulais ajouter un mot de la fin? Puis je conclurai avec le dernier mot de la fin. D'accord, c'est bon ça. Mais je te laisse le micro pour... Le premier mot de la fin. Donc, je voulais vous remercier tous d'avoir été là. J'espère que vous avez passé une belle heure, heure presque et demie avec nous. Puis je voulais vous remercier pour votre générosité, puis d'avoir partagé plein de choses que je sais que... En tout cas, c'était ça l'objectif à la base, c'est d'en savoir un petit peu plus sur comment ça se passe, la magie en arrière. Donc, merci beaucoup. J'étais très heureuse de passer ce temps-là avec vous. Merci à toi. Merci à toi. Merci. 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 Applaudissements